les enfants salut les parents bienvenue dans une nouvelle vidéo vidéo qui sera faite en deux parties donc ça parle sur les chiffres et les nombres là on va parler des nombres entiers et la vidéo prochaine sera sur les nombres décimaux où je ferai tout dans cette vidéo je verrai bien à la fin si je fais tout ou pas le cours est déjà pris ici je sais pas je vais faire en une ou deux vidéos ça dépendra de ma forme voilà donc là on va parler des chiffres et des nombres on va voir un petit peu de vocabulaire alors il existe dix chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 et 9 oui 0 on n'a pas compté donc ça fait dix chiffres quand tu vas composer tu vas prendre un chiffre ou plusieurs et tu vas les assembler ça va créer un nombre tout simplement voilà la différence entre des chiffres et les nombres un nombre est composé de 1 ou plusieurs chiffres on va voir à l'exemple un cheval ici n'est composé que d'un chiffre donc le 1 mais malgré cela un nombre autre exemple il y a 32 élèves 32 élèves et composé de deux chiffres le chiffre 3 ici et le chiffre 2 d'accord et ben ça 32 est un nombre d'accord voilà au niveau du vocabulaire ce que tu dois savoir pour le moment je capitule dix chiffres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et quand tu prends un ou plusieurs de ces chiffres et que les assembles ça te fait un nombre un nombre peut également être composé que d'un seul chiffre comme on vient de le voir avec l'exemple de un cheval donc un c'est un chiffre mais quand tu prends dans sa globalité c'est un nombre aussi d'accord alors écriture on va essayer de trouver une place ici voilà écriture des nombres ayant beaucoup de chiffres en fait ça peut tu peux tomber sur des nombres qui sont très 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 long qui fassent 8 9 10 chiffres et donc en fait pour faciliter la lecture tu vas regrouper ce nombre en plusieurs groupes de chiffres je m'explique ça paraît compliqué mais ça va être assez simple on va prendre le chiffre le nombre composé du chiffre 1 2 0 0 8 9 0 donc en fait comment il est écrit ici c'est un peu embêtant de savoir si c'est 12000 120 000 1 million etc donc ce qu'on va faire c'est que tu vas séparer par 3 donc là je t'ai pris deux deux possibilités il y en a une qui est bonne et l'autre qui n'est pas bonne donc quand tu commences par 3d au début donc un deux trois chiffres donc ta chiffre 120 qui est ici ensuite on prend les trois suivants ta 0 8 9 qui est ici et après tu restes le 0 et quand tu commences par contre par la fin 890 ensuite 1 2 3 200 et 1 voilà quand tu commences par la fin et le début la différence c'est quoi ben c'est que tout simplement c'est par la fin qu'il faut que tu commences en fait quand un grand nombre composé de plusieurs chiffres tu veux les séparer par groupe de trois chiffres tu comptes que tu commences par la fin 1 2 3 tu écris une fois que tu as fait ça tu fais un espace entre les deux comme il est ici et tu recompte 3 1 2 3 et tu l'écris donc tu as bien fait l'espace ici donc t'écris le 200 une fois que tu as écrit ça tu refais un espace et tu vois ce que tu as avant le 200 c'est à dire le 1 et tu mets voilà on commence toujours par la fin d'accord alors page suivante on va voir l'orthographe des chiffres ou des nombres c'est pareil c'est pas vraiment compliqué en fait ce sont des règles à apprendre par coeur mais c'est vraiment c'est pas compliqué du tout les parents toujours comme d'habitude je compte sur vous pour pour faire pause expliquer aux à vos enfants avec vos propres mots ça peut éventuellement les aider donc là ce que j'écris en rouge ici en général les mots servant à écrire les nombres sont invariables qu'est ce que ça veut dire invariable est ce que tu le sais toi de l'autre côté de l'écran tu le fais ou pas c'est ça oui invariable ça veut dire qu'il ne change pas d'écriture un mot invariable restera toujours de la même chose tu rajoutera pas de s qui lui enlèvera pas de s tu mettra pas des accents ni rien du tout c'est ça un mot invariable en général la majorité des chiffres sont invariables là je t'ai mis un exemple les quatre copains on dit les quatre donc les copains prend un s parce qu'ils sont plusieurs mais quatre ne prend pas de s tu as remarqué c'est ça qu'on appelle un mot invariable donc quatre ne prend pas de s l'appareil pour 1000 on dit 2000 spectateurs et à 2000 mais pourtant et pas de s à 1000 voilà donc c'est un ce sont des mots invariables d'accord comme d'habitude dans la française il y a des exceptions alors sauf le nombre 20 et 100 qui prennent un s à à la fin sous deux conditions alors je recommence pour que ce soit plus simple en général les mots qui servent à écrire les nombres sont invariables les quatre copains 4 mais pas de s les 2000 spectateurs 1000 on n'est pas de on n'est pas de s à la fin alors qu'il ya deux devant c'est du pluriel on n'est pas de s malgré tout le nombre 20 et nombre 100 c'est un peu particulier ils prennent un s à la fin sous deux conditions qu'ils soient multipliés c'est pareil on va voir des exemples c'est beaucoup plus simple donc le nombre 20 et s'en prennent un s à la fin sous deux conditions qu'ils soient multipliés la première et la seconde qu'il ne soit pas suivi d'un autre par un autre nombre il faut que les deux conditions soient réunis c'est à dire si le chiffre 20 ou le chiffre 100 est multiplié mais que derrière il est suivi d'un autre nombre ça ne marche pas si le chiffre 20 n'est pas multiplié mais que derrière il n'est pas suivi par un autre nombre ça ne marche pas il faut que les deux conditions c'est pas l'une ou l'autre il faut que soit les deux conditions réunies pour que ça prenne à s on va voir un exemple exemple avec le chiffre avec le nombre 1200 1200 euros donc on a vu que mille la plupart des chiffres étaient invariables donc 1000 200 euros sauf 100 et 20 là on a mis à s à 100 pourquoi est-ce qu'il a les deux conditions est-ce qu'il est multiplié est-ce qu'il ya un autre chiffre derrière est-ce qu'il est multiplié on va regarder deux les multiplié deux fois par deux deux 100 c'est pas une fois 100 c'est deux fois 100 200 première condition on y est donc tu regardes ici qu'il soit multiplié donc prenez bon et la de la de la deuxième condition c'est qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre ou autre chiffre quand tu regardes ici 1200 euros euros c'est pas un chiffre donc la première condition que le chiffre 100 soit multiplié ce qui est le cas il est multiplié par deux et la deuxième condition c'est qu'il ne soit pas suivi par un autre chiffre un autre nombre et c'est le cas ici donc la 100 tu mets à s toujours je compte sur vous les parents 180 personnes alors on a vu que 100 et 20 prennent à s sous deux conditions donc là on a première en à 100 est-ce qu'il prend à s non pourquoi parce que la première condition c'est qu'il soit multiplié or là on a que 100 là c'est pas 200 300 400 il est tout seul et en plus on a chiffre derrière un nombre donc le chiffre 100 reste au singulier reste sans le s 80 personnes donc 180 personnes 100 on vient de voir qu'on mettait pas le s 4 ça rentre dans la règle où la plupart des chiffres sont invariables 20 alors là ça rend dans la règle des 100 et des 20 donc première condition on a 20 ici on met un s pourquoi parce que est-ce que le 20 est multiplié oui 4 fois 80 d'accord est-ce qu'il y a un chiffre qui suit ou un nombre qui suit 20 non alors dans ça on a plusieurs on a plusieurs règles qu'on vient de voir juste avant je recommence 100 ne prend pas de s parce qu'il n'est pas plus multiplié par un autre chiffre devant et en plus il y a un chiffre derrière 4 est invariable et 20 prend un s parce qu'il est multiplié 4 fois et la deuxième condition il n'y a rien derrière il n'y a pas de chiffre derrière donc on met un s ici d'accord 283 mètres 2 bah c'est invariable on l'écrit D E U X on le met comme ça 200 100 est-ce qu'on met un s parce qu'il fait partie sauf le nombre 20 et le nombre 100 ils font partie des exceptions des exceptions donc on va vérifier ensemble la première condition est-ce qu'il est multiplié par un chiffre ou un nombre oui il est multiplié par 2 pourquoi il ne prend pas de s parce qu'il faut voir la deuxième condition la deuxième condition c'est est-ce qu'il y a encore un chiffre ou un nombre derrière lui oui 83 donc voilà 2 est invariable 100 ne prend pas de s il est multiplié mais il y a encore un chiffre derrière lui 4 4 on a vu que c'était invariable ça fait partie des invariables 20 80 alors est-ce que 20 donc ça fait partie des exceptions c'est soit 20 ou 100 qui prennent un s est-ce que 20 doit prendre un s non pourquoi première condition pour qu'il prenne un s on va regarder est-ce qu'il est multiplié oui il est multiplié par 4 deuxième condition c'est de ne pas avoir de chiffre qui le suit est-ce qu'il y a un chiffre oui 3 3 donc on ne met pas de s et on va orthographier orthographier 3 3 écrites et r o i s ça ne change pas c'est invariable revient plusieurs fois sur la vidéo je vais revenir sur les règles juste à la fin pour que tu comprennes bien comment on écrit ça maintenant on va passer à millions et milliards en fait ce sont des noms ils s'accordent 1 million ou 1 milliard tu ne mets pas de s 3 millions tu mets à s 4 millions tu mets à s 3 milliards tu mets à s 2 milliards tu mets à s et là on s'en fout qu'il y a un chiffre derrière ou pas ça ne change strictement rien donc millions et milliards s'ils sont plusieurs millions ou plusieurs milliards là tu mettras un s si c'est qu'un million ou un milliard là tu n'en mets pas d'accord récapitulons quand tu écris les chiffres la majorité sont invariables qu'est-ce que ça veut dire invariable très bien c'est que l'écriture ne change pas donc la majorité des chiffres l'écriture ne change pas jusque là c'est facile le chiffre 100 et le chiffre 20 prennent un s sous deux conditions la première condition c'est qu'il soit multiplié la deuxième condition c'est qu'il ne soit pas suivi par un autre nombre millions et milliards par contre eux sont des noms donc ils s'accordent si c'est 1 million ou 1 milliard tu ne mets pas de s si on parle de 2 3 4 5, 6 millions ou milliards ou quelques au pluriel quelques millions tu mettras un s à 1 million on va voir les traits d'union maintenant on relie par un trait d'union deux nombres inférieurs à 100 pareil on voit toujours un exemple pour faciliter la compréhension exemple 80 on répète la consigne la règle on relie par un trait d'union de nombre inférieur à 100 qu'est-ce que ça veut dire inférieur plus petit que 100 donc 4 20 est-ce que 4 est inférieur à 100 et plus petit que 100 oui est-ce que 20 est plus petit que 100 oui donc on met un trait d'union entre les deux d'accord 98 on a 4 et 20 est-ce que 4 est plus petit que 100 oui est-ce que 20 est plus petit que 100 oui donc déjà entre les deux on a un trait d'union donc on a dit que 20 était plus petit que 100 est-ce que 10 est plus petit que 100 oui donc on met un trait d'union entre les deux là on vient de voir que 10 était plus petit que 100 est-ce que 8 est plus petit que 100 oui donc on a un trait d'union ici d'accord et on peut dans certains cas remplacer le trait d'union par par et 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 exemple 30 et un jour donc jour on met un est bien évidemment ce qui en a 31 on récapitule en général l'écriture des chiffres et des nombres sont invariables donc j'ai redit plusieurs fois dans cette vidéo c'est vraiment pour que tu comprennes alors en général l'écriture des chiffres et des nombres sont invariables sauf 1000 ah je me suis trompé ici sauf 100 et 20 vous voyez quand je vous disais quelquefois il y avait des coquilles donc c'est que sauf 100 et 20 sous deux conditions qu'ils soient multipliés et non suivis par un nombre si tu ne te souviens pas je t'invite à revoir la vidéo et millions et milliards sont des noms dont ils s'accordent donc si c'est en pluriel tu mettras un s à millions et milliards et si c'est en singulier tu ne mets ni des s à millions ni à milliards et la prochaine leçon l'écriture décimale qu'est-ce qu'un nombre décimal ? son écriture qu'est-ce que c'est la partie décimale entière les conditions pour que ce soit un nombre décimal parce que la plupart des gens pensent qu'un nombre décimal c'est quoi ? c'est un nombre à virgule mais il y a des conditions tu peux avoir un nombre à virgule qui n'est pas un nombre décimal j'expliquerai ça dans la prochaine vidéo n'oublie pas de partager la vidéo de l'aimer de cliquer sur le pouce de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche à bientôt, au revoir les enfants, au revoir les parents et n'oubliez pas les parents on compte sur vous pour assister vos enfants avec mes vidéos Salut !